Salut tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Fait que je me suis dit pourquoi pas filmer finalement le concours des 1900 abonnés. Fait que vous savez ou vous savez pas, à chaque tranche de 100 abonnés, j'ai fait un concours depuis vraiment longtemps. Je dois être rendue à une bonne dizaine, quinzaine de concours de réalisés. Puis je tiens toujours paroles. C'est sûr que des fois ça a pris comme plus de temps, ça arrive, mais je tiens paroles et je vous reviens aujourd'hui avec un petit concours. Fait que restez jusqu'à la fin pour savoir en fait comment vous aurez la chance de gagner ce paquet, ce colis, ce cadeau, ce concours. Mais avant toute chose, je fais en fait un placement de produit avec mon gloss C'est Myriam. Fait que maintenant je vais essayer de me plugger le plus possible. Fait que mon gloss, c'est un gloss à la saveur de fraise et de crème qui a un effet perle. Fait que quand on en met, il y a un full bon gros applicateur. Puis tu peux comme mettre, mettons moi j'aime ça mettre deux couches juste pour que ça soit encore plus brillant. J'ai choisi la couleur perle, juste pour que ça fasse comme juste un bel effet, bonne mine pis tout. Fait qu'il est en vente sur mon site web. Mon site web est dans la description de la vidéo ou sinon vous pouvez le retrouver sur, dans toutes mes descriptions là. Instagram, TikTok, YouTube, name it. Il est en vente au coût de 13$ et j'ai aussi fait une bougie et un sac de bonbons. En fait, c'est ma première collection que je sors pour ma boutique. Fait que petit placement de produit terminé. Fait que sur ça, je vous montre ce qui contient le colis des 1900 abonnés. Ça fait un petit bout que je l'ai fait. Fait que je ne me souviens pas trop ce que j'avais mis dedans. Fait que premièrement, un mélange de café de chez Barista. Fait que c'est la marque de café que je prends depuis déjà les trois derniers mois. Puis dans le fond, c'est un échantillon, ben pas une échantillon, mais c'est un petit paquet de café en grains. Puis c'était le mélange d'automne parce que, ben, j'étais poursuivre mon concours dans le temps de l'automne. Fait que ça filetait. Fait un petit peu, finalement, on va faire comme un petit peu, c'est un petit peu un colis cosy vu que c'est l'hiver arrive. Ensuite, une belle paire de bas. Puis dans le fond, c'était, il marquait « Je suis game » parce que c'était dans la collection d'un livre que d'une coach que j'ai. Fait que j'ai une petite paire de bas. C'est toujours ben cute pis cosy. À mettre une bombe de bain. J'espère que vous avez un bain. Mais c'est toujours le fun, une bombe de bain. Celle-là, c'était, je me souviens pas à quoi c'est, je suis désolée, mais c'est une bombe de bain. C'est cool. Je trouve ça le fun à passer. Je mets toujours des petits bonbons. Puis cette fois-ci, c'est dans un petit sachet. Vous avez plein de sortes de bonbons asiatiques que j'ai goûté au fil du temps pis que... Je vais ouvrir toute la pochette pis je vais vous montrer qu'est-ce que ça contient. Ça va non? J'arrive! Ah! OK. Bon, première. Alors, une petite gelée comme ça de yogourt. Je vais le remettre après ça. Des petits bonbons au melon. C'est comme des petites boules au melon. C'est super bon. Pis il y a la même petite boule, mais ça, je pense que c'était des oranges ou des mandarines. Ensuite, un petit bonbon à la pêche blanche. Fait que c'est une petite gelée. Pis un assortiment de haïchou, qui est une pâte... C'est comme un bonbon pâte avec à l'intérieur un petit saveur. Fait que... On a fraises, on a pommes vertes, on a menthe pis on a raisin. Fait que une pochette de bonbons asiatiques. Ensuite, je vous ai mis deux enveloppes de matcha. Fait que je sais pas si vous aimez ça. Fait qu'ici, on a le matcha chai, que moi, je trippe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les épices. Fait que ça, c'est bon. Pis ici, on a le matcha All Grey Crème. Fait que c'est un matcha plus crémeux et riche. Tandis que l'autre est comme plus sucré, épicé pis réconfortant. Fait que ça va pouvoir vous faire deux matcha. Pis vous allez pouvoir les goûter si jamais. Ensuite, un petit masque pour les lèvres. C'est quelque chose qu'on pense pas à faire. Fait que je trouve que c'est comme le fun. Ici, c'est un, je sais pas si vous avez vu, mais je l'utilise quand même beaucoup. Fait que là, je voulais vous en faire tirer un. C'est un mascara à cheveux. Fait que dans le fond, quand vous avez peut-être comme moi des petits cheveux, des mini cheveux frivoles, ben, pis que je veux me faire un, mettons, une belle couette avec pas de cheveux, là, t'sais, comme un, comment t'appelle ça, un... T'sais, une couette pis qu'il a pas de cheveux. Ben, dans le fond, c'est un mascara comme ça qui est transparent. Fait que vous avez vraiment une brosse à l'intérieur pis qui est transparent. Mais, pour être honnête, il est bon pour, euh... C'est pas un mascara style, mais moi, je l'utilise pour mes sourcils, vu que ça a pas un impact avec les yeux. Fait que moi, je l'utilise pour les sourcils et pour les cheveux, pis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que j'avais envie, en fait, de vous le faire découvrir. Ça, ça va. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Fait que des fois, de temps en temps, je vous mets des produits que, dans le fond, j'achète pis que, ben, c'est bien le fun. Ensuite, ici, c'est une... Un savon pour le visage au matcha. C'est non parfumé. Pis on retrouve du matcha, de l'avoine, du miel, de l'aloèse et de l'eau de riz. Pis c'est, en fait, de la marque La Prunelle. Fait qu'avec un bel petit effet sur le top. Fait qu'un petit savon pour le visage, comme ça. Et le dernier, non le moins produit, c'est un... En fait, c'est un shampoing sec. Fait que, dans le fond, ça vient de la sorcière capillaire. Fait que, dans le fond, c'est... Pour le fus, c'est la marque... C'est la marque La Sorcière capillaire. Pis, dans le fond, c'est pour... Dans le fond, tous ceux qui ont des... Comme moi, là, genre des cheveux ou que, comme t'as... T'as comme des pellicules pis t'as, t'as le fond de tête un petit peu plus... Hum... En feu, comme on dit. Fait que, c'est parfait pour ça. Fait que, dans le fond, c'est un shampoing en bord, comme ça. Ça sent vraiment bon. Fait que, et voilà, c'était le petit concours. Un petit peu plus, comme, cozy pis... T'as du café, des produits, t'es... J'essayais de, comme, t'sais, un café, un shampoing, une barre pour le visage, une bombe de bain, un petit produit cosmétique, après ça, un petit masque pour les lèvres, ensuite, quelque chose à boire, des petits bas pour être cozy, pis on termine avec des bonbons. C'est comme, vraiment, c'est comme... Ça morce vraiment comme concours, je trouve. Fait que, c'est super simple pour courir la chance de gagner cette belle boîte remplie de tout ce que je vous ai présenté. Il faut être abonné à la chaîne C'est Myriam. Fait que la chaîne que vous êtes en train... La vidéo que vous écoutez en ce moment, il faut aller s'abonner. Il faut aimer la vidéo. Pis, en fait, comme, à chaque fois, j'aime ça, comme, faire un nouveau Q&A pour rattraper un petit peu le temps, comme, pis voir, t'sais, comme, qu'on se parle... Je trouve que, comme, un Q&A, souvent, une question, souvent, c'est comme, 10 personnes ont la même. Fait que, poser une petite question dans la description, pis, dans le fond, ça va pouvoir me dire si vous participez au concours, ben, si vous voulez participer au concours ou non. Fait qu'il y a une question pour un futur Q&A. Pis, c'est simple comme ça. Fait qu'on aime, on s'abonne, pis on commente cette vidéo-ci. Et, dans à peu près une semaine, la personne va peut-être contactée par moi-même sous son commentaire. Plus, je vais l'afficher sur ma story Instagram. Pis, comme ça, ben, dans le fond, plus possible que vous allez peut-être notifié. Fait que, dans le fond, ça fait plusieurs concours, par exemple, que je vois ça, que, comme, quand je le mets sur un story Instagram, les gens me disent, ah, il faudrait que tu tag la personne. Mais, genre, souvent, je trouve pas nécessairement la personne en... dans mes amis Instagram ou dans mes follows. Fait que c'est, comme, difficile. Fait que c'est pour ça que, comme, quand je commande ici sous la vidéo, comme, pis que je clique sur votre commentaire, c'est supposé que vous envoyez souvent une notification ou un e-mail pour vous dire que, dans le fond, quelqu'un a répondu à votre commentaire. Fait que c'est la meilleure façon de regarder ça. Fait que, ici, j'espère que vous aimez le concours. Pis, c'est ça. Pis, dans le fond, si ça vous tente de parler de moi, j'ai un adjectif pour la fin de 2023. J'aimerais ça arriver à 2 000 abonnés. Pis, à 2 000 abonnés, ben, en fait, j'ai prévu de faire quelque chose de gros. Pour être honnête, je pensais y arriver plus tôt. T'sais, comme, style septembre. Mais là, je lui donne comme adjectif d'y arriver, comme, avant décembre. Ben, avant la fin décembre. Fait qu'avant le 2024. Fait que, si jamais vous voulez m'aider à parler de moi, en partageant... T'sais, ce que, genre, ce que, moi, je trouve vraiment cool, là, c'est quand les gens publient, soit sur Instagram, sur TikTok, ou sur... ou sur Facebook, une photo, ils sont en train, mettons, de boire leur café, pis ils m'écoutent. Je trouve ça vraiment cool de voir, comme, t'sais, comme, qu'est-ce que, t'sais, mettons, y en a qui plient leur linge en m'écoutant, y en a qui boient leur café, y en a qui se maquillent. Fait que, t'sais, comme, juste de, comme, publier ce moment-là, plus me taguer, ben, en fait, c'est comme, vraiment une façon pour moi de me faire connaître. Pis, euh, mon dieu, j'suis désolée, là, ça, ça fake! Fait que c'est ça. Fait que, poum, aidez-moi à me faire connaître, parce que, c'est ça, j'ai une petite objective, pis c'est vraiment grâce à vous. Et sur ça, ben, en fond, ce concours-là, c'est des 1900 abonnés. C'est un moment pour vous remercier, vous dire 1900 fois merci d'être là. J'apprécie chaque personne qui m'écoute, pis, pour moi, c'est vraiment, comme, ça me ferait vraiment chaud au cœur. YouTube est encore, fait encore partie intégrante de ma vie, c'est pour ça que j'ai créé une collection pis une boutique. euh, j'suis pas à l'aise de terminer. Je sais que c'est, le monde est, le monde de YouTube, t'sais, comme, l'aspect, le, 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 tout ce qui englobe autour de YouTube est très difficile en ce moment. Mais, euh, ça va super bien pour moi. Je suis là pour rester vraiment un petit bout encore. Pis, euh, c'est pour ça que je pense que, comme, ça vaut la peine de, euh, plus me, me partager, parce que, euh, j'suis encore là, pis ça me fait plaisir, pis euh, fait que c'est ça que j'aime à vous dire. Fait que sur ça, ben, dans le fond, je pense qu'après ça, je vais juste vous mettre, comme, un haul d'épicerie, juste pour bien, comme, finir la vidéo. Petit retour d'épicerie à 121$. J'ai, j'ai prend le goût d'aller au maxi. Les prix sont moins chers que les GE. Par contre, mon, faut absolument, j'ai, je pense qu'ils truquent. De un, faut absolument que je prenne un petit panier, parce que mon maxi est minuscule. Pis, euh, de préférence ne pas faire avec des grosses épiceries, parce que, le, mon dieu, mon fou fait pas un beau bruit. Euh, je sais pas si ça aurait entendu le citri, là. Pis, c'est ça. Sinon, euh, l'autre chose, c'est ça. Les rangées sont pas larges, fait qu'il faut que tu prennes un petit panier. Euh, pis l'autre chose, c'est quand t'arrives à la caisse, le tapis est pas très, très long. Pis, il y a, clairement... Pardon. Il y a trop de caisse, fait que tu peux pas être deux personnes en train d'emballer en même temps. Fait que, ça serait absolument rien qu'il y ait deux tapis. En tout cas, j'suis pas une des trucs, j'suis pas une des trucs. Fait qu'on fait des petites épiceries dans cette épicerie-là. Fait que, t'sais, ça a rien... T'as l'impression que ça soit moins cher, parce que... Mais j'ai deux fois moins de stock que quand je vais au Super C. Fait qu'au final, là, en tout cas... Avoir... Avoir. Fait que pour souper, euh... Un petit poulet cuit. On aime ça. On voyait là que ça. Je vais faire des frites pis un petit légume avec ça. Je vais les acheter des cocos. Parce que, ben... J'achète... Je sais pas... J'achète pas souvent, mais... Hey! Il faut pas tout le temps quand je suis à côté de lui. Ben, j'ai des médicatons. L'autre fois, j'en avais faites, mais là, j'en ai... Je vais essayer d'acheter cette marque-là. Elle était à côté de la caisse. Ça, j'ai été très influençable. Pis c'était un mélange du randonneur. Pis, dans le fond, Will, il aime ça dans des petits sacs de plocs. ou sacs... Ou des... Ou ça peut être des contenants réutilisables aussi. Euh... Il aime ça comme... Sur l'heure du lunch. Parce que lui, il fait juste comme... En manger vite vite. Pis c'est... T'sais, c'est bon. Des noix, c'est bon. Sauf que, of course, que j'y achète ceux qui ont des petits M&M. Juste pour que... Il aime ça encore plus. Après ça... Il y a pas d'autres... En tout cas, je vais... Je vais recommencer... Je vais recommencer à checker, mais ils ont pas ben ben de... Une sorte de petit pain pour faire les sandwichs. J'ai racheté les... Les mêmes sous-marins qu'à s'une passée. Il m'a dit qu'ils étaient bien bons. Fait qu'il pourra s'en refaire d'autres. J'ai acheté une brique de fromage mi-fort pour moi, pour mes collations. Pis deux briques de fromage, je me dirais là, petit Québec. Parce que le fromage râpé était pas achetable cette semaine. Donc, je vais râper mon fromage moi-même. J'ai vu qu'il en avait plus. Pis il était en spécial des gogo squeeze, pommes et pêches. Il y a plus bébé de yop. Là, les yop étaient 5 pour 5$. Ou en tout cas, ce paquet-là revenait beaucoup moins cher. C'était 6 pour... C'est-tu 6 pour 5,90? Pis c'était combien? Je me suis dit que c'était combien, Léa? Finalement, j'ai-tu fait une bonne affaire ou je me suis fait arnaquer? Ah non, c'est plus cher comme ça. C'était 5 pour 5 ou là, j'en ai pris 6 pour 7. Ha ha! Myriam, elle s'est faite à boire. Bon, en tout cas, la prochaine fois, je prendrai 5. C'est quand même 1$, Léa. Ça, c'était en lui de 15 piastres. C'était comme 9 piastres. Fait que j'essaie d'en avoir quelques-unes. Parce que j'ai maintenant... Je fais partie maintenant de la famille des Air Fryer. Pis ça avait l'air bon. Pis je me suis dit qu'on allait y goûter. Pis il était en gogo spécial. Après ça, Will aime bien la limonade. Fait que celle-là est en spécial, j'ai acheté. Pis là, j'ai vu ça. Une limonade au miel et yuzu. Pis ce week-end, on a justement été au Quinton Ramen. Pis la limonade a du yuzu. Fait que ça ressemblait vraiment à ça. Fait que j'ai acheté ça. On va pouvoir y goûter. Je pourrais faire peut-être un tasteless avec vous. Ensuite, j'ai vu ça. Pis je me suis dit que le temps des fêtes arrive. Fait que je vais le congeler. Pis je vais le ressortir dans le temps des fêtes. C'est des petits fondos parmesan. Moi, j'aime bien ça. Pis je trouve que ça s'apporte bien. Comme dans un pot-loc ou juste un lent très facile dans le temps des fêtes. J'en ai acheté. J'ai acheté la même que l'autre fois. C'est un pain ciabatta aux olives. J'adore ça. Pis il est souvent en rabais. C'est ça que j'aime à mon épicerie aussi. Il y a des rabais. Tu sais, comme ça va passer de date. Mais tu sais, c'est pas encore passé de date. C'est juste qu'avant que ça arrive, ils le mettent en vente. Pis c'est la même chose. J'ai acheté à 30% de... C'est comme moitié jambon, moitié dingue. Fait que je ferais ça cool. Je vais faire des petits sous-marins moitié. Quelques-uns au dingue, quelques-uns au jambon. Après ça, il y avait pas... En fait, il y avait zéro sorbet. Mais là, j'ai bu ça. Pis ça a l'air d'être comme la limonade. Fait que c'est la crème glacée aux agrumes et au yuzu. Fait qu'on va pouvoir faire un taste test de yuzu. Parce que j'ai trouvé deux articles. Allo, Will. Bonjour, Myriam. William. Je voulais peut-être faire un sauté ou un pataille ou whatever. Fait que j'ai acheté cette enveloppe-là du terraki au miel. Ça avait l'air bon. Simplement, deux bananes vertes. J'ai un et deux cocombres. Pour les sandwichs à Will, je prends tout le temps des tranches de fromage épaisse. Fait que souvent, une fois par deux semaines, il faut que j'en rachète. J'ai acheté des tournedos de beefsteak. Mais je viens de m'apercevoir qu'il y a pas de bacon autour. C'est aussi triste. Pas de bacon. C'est pas du poulet. Ah, y'a pas de bacon autour du bœuf aussi? Je sais pas, les petits enfants, tout le temps, des tournedos de poulet. Y'en a pas. Pis j'ai pris aussi du bœuf haché mi-meg. Pour ce soir, vu qu'on mange du petit poulet, j'ai pris 1$ la sauce canne de barbecue. Fait que je vais la faire. Pis ça, c'était aussi en spécial à 1$. C'était du jus de pêche. Fait que j'en ai pris deux pour Will. Pis c'est tout. C'était mon 121$ d'épicerie que je voulais vous présenter. Pis j'ai bien... En fait, je devrais être bonne pour toute la semaine sans avoir à y retourner. Fait que je suis bien contente de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...